Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. Le Parti libéral du Canada tient son grand congrès annuel cette fin de semaine et le parti a choisi Trois-Rivières comme lieu de rassemblement. Le premier ministre Justin Trudeau est sur place. Anne-Marie, il vient de rencontrer des maires de la région. Trois maires qui font partie de la vallée de la transition énergétique, donc des maires de Trois-Rivières, Bécancourt et Shawinigan. Ça vient de se terminer après presque une heure de rencontre pour parler de ce développement-là. Le premier ministre Trudeau a qualifié de très excitant, avec lequel on veut appuyer en transport, en logement du côté du gouvernement fédéral. Mais ce qui retient l'attention, évidemment, avec l'ouverture de ce congrès libéral, c'est cette crise médiatique qui se déroule. On n'a pas pu poser des questions au premier ministre Trudeau à ce sujet. Par contre, on a pu parler au ministre régional, François-Philippe Champagne, qui connaît bien notre région, ses réalités aussi, et à quel point ça va toucher des équipes d'ici. Il dit qu'il est prêt à s'asseoir rapidement avec la ministre Saint-Onge pour trouver des solutions, parce qu'il en va d'une certaine qualité de l'information régionalement. Vous savez, d'abord, toute l'équipe de TV3R, c'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Pour moi, la nouvelle en région, ça a toute sa place. C'est vraiment préoccupant. Préoccupant dans une démocratie, préoccupant aussi pour... Moi, je veux parler au nom des citoyens et citoyennes. Il y a beaucoup d'affection pour les journalistes, les caméramans, toute l'équipe. Il faut trouver un moyen d'arrêter cette tendance-là, parce qu'à la fin, on sait comment c'est important, l'information régional. Moi, je ne veux pas me retrouver dans un monde où les seules nouvelles qu'on aura ici, par exemple, en Mauricie, centre du Québec, ça sera des nouvelles soit de la Capitale nationale ou de la métropole. On va évidemment suivre ce congrès du Parti libéral. Il y a une allocution de M. Trudeau qui est prévue aux environs de 17 heures. Parmi les thématiques qui sont abordées par les centaines de sympathisants qui sont ici, donc le développement économique des régions, logement abordable et leadership du Canada dans la francophonie. Ça se poursuit également demain. On vous retrouvera avec plaisir un peu plus tard. Merci. À plus tard. Au revoir.